Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto du jour. Je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et je vous propose régulièrement des tutoriels pour créer avec moi des cartes. Aujourd'hui il s'agit d'une carte d'anniversaire, pour un anniversaire d'hiver, c'est pour ça que j'ai mis sur la carte quelques petites branches de sapin, etc. C'est pour un enfant qui a son anniversaire à l'hiver. Donc voici la carte, elle se présente comme ceci, elle est tout en hauteur, elle fait 18 centimètres et demi de haut sur 10 et demi de large. Donc on a comme des petites fenêtres avec des petits animaux qui viennent se cacher. Vous avez un petit nœud pape qui vient se cacher derrière la fenêtre. Ici vous avez les petites marmottes, je pense, musiciennes. Et puis ici, prêt pour aller à une fête d'anniversaire, pourquoi pas, voilà, avec le petit nœud papillon. Donc sur le côté ici, vous avez le vœu joyeux anniversaire tout en long. Donc ça, c'est un set de tampons, un ancien set de tampons que j'avais, qui s'appelle à la verticale. Donc je n'ai pas l'occasion de m'en servir souvent. Donc ici, j'ai pris ce joyeux anniversaire ici, tout en hauteur. Bon, ça change, ça fait de jolies cartes aussi. Donc si jamais vous, vous n'avez pas de set de tampons où c'est noté joyeux anniversaire à la verticale comme ça, sachez que vous pouvez très bien le fabriquer vous-même avec votre sous-word, avec votre traitement de texte. Donc vous tapez sur une lettre, vous passez à la ligne, vous remettez bien en dessous et vous écrivez comme ça au fur et à mesure. Vous l'imprimez sur une feuille cartonnée dans l'emprimante et puis après, vous la découpez. Donc c'est tout à fait possible. Et puis elle soupe comme ça là, tout simplement. À l'intérieur, elle est toute simple. Donc elle est quand même assez, elle est très facile à faire. Bon, un petit peu longue. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même les animaux à tamponner, à colorier, iriser, faire les petites découpes de sapins. Mais voilà, elle fait son effet, vous voyez, pour un enfant, c'est sympa. Les petits animaux, je voulais vous les montrer. C'est ce set de tampons, c'est pareil, c'est un ancien aussi que j'avais. C'est le Scrap Didi, voilà, qui fait la férie du scrap. Voilà, j'ai ça depuis un petit moment, un peu au début quand j'ai commencé le scrap. Donc ça, des petits animaux rigolos comme ça, vous en avez certainement dans vos placards. Voilà, sortez bien tout ce que vous avez et puis essayez de voir ce que vous pouvez utiliser. Donc moi, aujourd'hui, je ne vais pas réutiliser ces petits bonhommes, puisque je voudrais faire deux cartes différentes. Je vais utiliser ce set de tampons ici, qui est de mes petits ciseaux. Dans la collection Once Upon a Time, mes petits ciseaux, vous voyez, comme vous pouvez le voir. Et je l'ai déjà utilisé pour ma carte, une carte de Noël. Je vais garder le fond blanc en dessous, ça va mieux. Voilà, c'est des petits animaux aussi. Il y a un petit ours, il y a un petit pingouin, un petit lapin. Voilà, plusieurs animaux plus petits, dans des tailles un peu plus petites. Voilà, mais bon, ça va changer un petit peu. Donc aujourd'hui, je vais faire ma carte. Aujourd'hui, je vais la faire avec ce set de tampons là. Donc vous voyez, j'ai déjà préparé. Donc vous pouvez les préparer à l'avance, avant de faire votre petite carte. Quand vous avez un peu de temps, puis que vous avez besoin de faire un petit travail calme, vous pouvez préparer vos tamponnages. Donc vous voyez, j'ai utilisé ici ce petit skieur, ours skieur. Le petit reine, donc c'est celui qui va faire coucou derrière. Voilà, je les ai coloriés avec des feutres alcool. Et ici, ce petit ours, je lui ai mis le ventre, pailleté un petit peu. Donc je vais utiliser ces trois animaux là. Et après, j'ai fait, voilà, des petites découpes. Là, j'ai fait la même chose que pour l'autre. Donc si vous avez un set de tampons avec des branches de sapin, bon ça, je pense qu'il y en a plusieurs. C'est des découpes en fait, ce n'est pas un set de tampons. C'est des poinçons, des petites découpes. Vous pouvez les utiliser. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ça. Je vais prendre donc du papier. Je vais faire le corps de carte avec ce papier-là qui est entre le gris et le vert très très pâle. Et puis pour faire la fenêtre ici, je vais utiliser le vert aujourd'hui. Donc en fait, c'est le reste de ma carte. C'est le même vert. C'est un papier Stampin' Up. Celui-là, c'est Piscine Party, je crois. Donc j'ai utilisé le reste. Mais cette fois-ci, du coup, pour ne pas perdre, je vais faire la fenêtre en vert au lieu de la faire ici en gris. Là, je l'avais fait en gris avec un papier que j'avais eu chez Action. Le gris ici. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci pour le corps de carte. Celui-ci pour la fenêtre. Et puis, vous choisissez un petit morceau de papier à motif. Donc là, j'avais utilisé celui-ci. C'était chez Action aussi. Un peu, ça fait un peu style petit indien. Voilà. Et ici, Wastek, comme on veut. Et ici, je vais choisir celui-là. C'est une chute de papier qui me restait dans mon tiroir avec les sapins. Donc, il n'en faut pas grand-chose. Il faut 18,5 sur 4,5. Donc voilà, vous pouvez aller voir dans vos chutes. Voilà. Eh bien, j'ai parlé de tout. Alors, il vous faudra également un poinçon pour faire les petites fenêtres. Le mien fait 4 sur 4. Donc, c'est un poinçon carré. Donc, si le vôtre est plus grand, ça n'a pas d'importance. Ou un petit peu plus petit. Après, il ne faut pas non plus que ce soit des petites fenêtres de schtroumpfettes. Mais même s'il est un peu plus petit, ça marche quand même. Ou même s'il est plus grand. À ce moment-là, vous allez les centrer vous-même sur votre papier. Donc, je vais vous expliquer après. Ce n'est pas grave. Donc, vous essayez de vous trouver un petit tampon pour perforer votre feuille. Il vous faudra donc deux langues pour tamponner le vœu. Joyeux anniversaire. Ou vous le préparez avec votre imprimante, comme je vous ai expliqué. Pour faire les petites étoiles ici. Moi, j'ai une petite perforatrice. Voilà. Peut-être que vous en avez une. Moi, sur ma perfor, j'ai tout ce qu'il faut. Étoiles et lunes. Donc, j'ai utilisé ça. Et puis, il vous faudra des petits bijoux à coller si vous en avez. Et puis, si vous le souhaitez. Un petit bout de feuille à paillettes. Là, moi, j'ai pris du blanc. J'ai hésité parce qu'il y avait un peu de doré dans mon papier. Je me suis dit doré et blanc. Bon, finalement, ça va quand même. Parce que comme j'ai passé le petit micro ici au gel paillettes argenté, ça fait un mélange des deux couleurs. Donc, je trouvais que ça faisait quand même joli. Allez, assez papoté. On y va. Donc, pour commencer, vous allez prendre une feuille de papier cartonnée. Donc, assez épais. Pas trop fin. Pas trop fin quand même. Donc là, on va faire le corps de carte. Vous allez prendre un papier de 21 cm sur 18 cm. Donc ici, 21. Dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, 18 et demi. Pas 18, vous ne pouvez pas se tromper. C'est 18 et demi centimètres. Ensuite, vous allez vous replacer sur les 21. Et vous allez le plier à 10 et demi. Voilà. Donc ça, ça vous fait votre cœur de carte. Ça vous fait donc une carte de 18 et demi sur 10 et demi. Ensuite, l'autre. Prenez un autre papier uni d'une autre couleur. Donc, il va bien. Bon, moi, ça ne va peut-être pas trop trancher. Mais bon, je vais voir ce que ça va donner. Je voudrais bien utiliser quand même ma chute de papier. Alors, votre autre papier ici va faire 18 et demi. Donc, c'est exactement la même hauteur que la carte. 18 et demi. Voilà. Sur 6 et demi. Donc, dans ce sens-là, sur 6 et demi. Voilà. Donc là, vous avez préparé votre papier. C'est celui où on va découper les fenêtres. 18 et demi. 6 et demi. C'est ça. Donc ça, c'est prêt. Ensuite, vous allez prendre, tant qu'on est avec le coupe-papier, votre papier à motif que vous avez choisi. Donc, moi, ça tombait bien puisque les sapins étaient à l'endroit. Et ça va se placer comme ça sur la hauteur. Donc, votre papier, votre papier à motif va devoir faire également 18 et demi. Donc, je vais plutôt couper ici pour avoir un sapin à peu près comme ça. Et encore. Ouais, de toute façon, dans un sens comme dans l'autre, c'est pareil. Donc, je vais retourner. Hop. 18 et demi. C'est bon. Ça, pas la poubelle. Et je garde quand même pas les mini chutes de papier quand même à ce point-là. On va pas exagérer. Sur 4 et demi. Donc, ici, je me place à 4 et demi. Comme ça. Ici. Et je coupe. Donc, 18 et demi sur 4 et demi. Comme ça, notre morceau. Là, je fais ça parce que quand c'est du papier un petit peu fin, ça fait des peluches. Des petits peluches. Ou alors, c'est un signe qu'il va falloir que je change bientôt ma lame de coupe. Voilà. Donc, cette fois-ci, je peux ranger mon coupe-papier. Donc, vous avez les trois éléments. Vous allez prendre celui-ci. Donc, celui papier unis d'autres couleurs. Et on va commencer à prendre notre poinçon. Donc, le mien fait 4 sur 4. Vous, si vous en avez un plus gros. Imaginons, je vais en chercher un. J'ai pas celui-ci. Ou plus petit. Moi, j'ai plus gros. Ça va rien faire. Imagine, j'ai pas le 4 sur 4. J'ai que celui-là. Bon. Ça va faire un peu petit. Mais bon. Je voudrais faire avec. Donc, le principal. C'est de faire en haut, en bas, pareil. Donc, moi, j'ai préconisé un centimètre et demi. En haut et un centimètre et demi en bas. Donc, vous vous placez à un centimètre et demi. Vous prenez un crayon de papier. Voilà. Vous allez prendre une règle. Vous allez faire une petite marque à un centimètre et demi. Voilà. Et après, vous allez savoir que vous allez commencer ici. Puis, vous vous placez à peu près pareil à gauche et à droite. Vous allez passer dans la big shot et faire votre première fenêtre. Puis, vous allez faire pareil en bas maintenant. Vous allez refaire une petite marque à un centimètre et demi. Ça, c'est pour permettre de faire bien droit et tout. Voilà. Et vous allez placer votre fenêtre. Donc, moi, mon autre, par exemple, elle sera là. Donc, vous essayez que ce soit bien pareil à gauche et à droite. Donc, là, je ne peux pas vous dire combien. Mais moi, je sais qu'avec le 4, ça vous fera un centimètre et demi en haut, en bas, à gauche, à droite. Moi, là, je vous explique si vous en avez un plus petit. Et ensuite, vous ferez seulement le troisième en ayant le même écart. Comme ça, vous aurez vraiment trois fenêtres distinctes avec le même écart partout. Moi, avec mon 4 sur 4, je fais la même chose. J'ai fait un petit point à un centimètre et demi. Donc, je viens placer le haut de mon die. Et ici, à gauche et à droite, normalement, je vais avoir également un centimètre et demi. Puisque ma découpe se fait à peu près ici. Donc, vous essayez de le mettre bien droit. Et vous commencez par faire celle du haut. Donc, je vais la tenir avec un petit papier. Un petit washi, là. Il vaut mieux faire comme ça que s'amuser à commencer à faire le premier, puis le deuxième. Limite, après, on va laisser pas assez d'écart. Et puis, ça ne va pas faire joli parce qu'en bas, il y en aura plus. Vous voyez, il faut que ce soit quand même symétrique. Je n'en prends pas un autre. C'était vraiment un vieux washi. Voilà. Donc, je replace parce que j'ai bougé comme ça, à gauche, à droite. Donc là, je le fais à peu près à l'œil. Quand je suis bien, je place mon washi. Et puis, je vais aller prendre ma big shot. Je vais faire un petit coup de ménage. Et je prends ma big shot que j'ai préparée en dessous. Et puis, du coup, je viens tout simplement passer à la big shot. Donc, je ne vais pas vous dire de prendre une perforatrice. Pourquoi ? Parce que si vous avez une perforatrice carrée, vous allez peut-être pouvoir faire en haut et en bas. Mais par contre, quand vous allez arriver à celui du milieu, là, vous allez être roulé parce que la perforatrice ne sera pas assez profonde pour aller jusque dans le fond. Puisqu'il faut aussi une fenêtre au milieu. Donc, j'ai fait ma première fenêtre. Je vais tout doucement parce que le washi, ça ne peut pas coller beaucoup. Des fois, ça colle. Voilà ma première fenêtre. Donc, j'ai mon petit point visible. Donc, je le gomme. Et puis, je vais venir faire la même chose avec le bas. Donc, ici, je vais venir me placer avec ma règle. Ici. Pour être droit, je vais venir faire juste une petite marque comme ça, vite fait. Ici, pour voir à peu près où je vais le mettre. Je vais prendre un centimètre et demi à partir du bas. Puis, je vais faire une petite marque aussi. Et je vais venir replacer, en ayant enlevé le dessous, je vais venir replacer mon carré. Donc, cette fois-ci, je me base sur le bas. Je vois à peu près ici, grâce à ma ligne, où est-ce que ça doit arriver. Et je me place ici sur le bas. Bon, après, ça ne va pas à un poil de... Ça ne va pas à un millimètre. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Il ne faut pas quand même exagérer. Il faut que ce soit à peu près pareil. Mais, voilà. S'il y a un millimètre, ce n'est pas la même. Et je reviens faire la même chose. Voilà. Avec ma big shot. Oh, mais c'est qu'il colle, ce petit Washi. Et oui, il m'enlève quand même un peu de papier. Heureusement que c'est sur l'envers. Vous voyez, il faut faire attention. Heureusement que j'étais sur l'envers. Je suis une petite vénarde. Parce que des fois, ça vous fout tout en l'air, ce genre de truc-là. Voilà. Donc, ça, c'est l'envers. L'endroit, il sera comme ça. Donc, je vais enlever les petites marques de crayon de papier. Du coup, maintenant, vous en avez un en haut, un en bas. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment droit. Voilà. Ici, un peu plus. Ce n'est pas top, ma petite Priska. Voilà. Je n'ai pas été bien droit. Donc, comme quoi, il faut bien refaire ses repères à gauche et à droite également. Parce qu'ici, je vois qu'il n'y a pas la même chose. Ce n'est pas symétrique. Et ici, je viens faire la même chose au milieu. Donc là, cette fois-ci, c'est plus facile. Je vais venir carrément en dessous. Bon, écoutez, je vais recommencer. Parce que moi, je n'aime pas penser comme ça. Donc, je vais arrêter la vidéo. Et puis, je vais refaire parce que ce n'est pas correct. Vous voyez, ici, il y a beaucoup plus qu'ici. Donc, j'ai voulu aller vite pour vous montrer. Mais ne faites pas comme moi. Faites ce que je dis. Ne faites pas ce que je fais. Je vais refaire ça et je reviens. Et bien, voilà. Là, donc, j'ai repris un autre papier. Donc, cette fois-ci, ce ne sera pas le même vert. Il est légèrement plus foncé. Mais bon, c'est une autre chute. Donc, ça va être pareil. Ça va peut-être même mieux trancher. Donc, ce n'est pas plus mal. Donc, ici, j'ai refait. Parce que ici, ce n'était pas droit. Donc, vous voyez. Alors, je vous conseille. Je n'avais peut-être pas pris la bonne règle. Là, j'ai pris une règle transparente. Ça va mieux. Donc, vous avez un centimètre et demi en haut. Un centimètre et demi en bas. Un petit peu moins d'un centimètre et demi de chaque côté. Mais bon, j'ai quand même marqué un centimètre et demi. Comme ça, j'ai pu centrer correctement par rapport à mes points. Et en haut et ici en bas également. Vous voyez ici. Bon, c'est déjà mieux que ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à refaire. Vous voyez, c'est important. Voir les fenêtres symétriques bien comme ça, c'est quand même plus joli. Donc, quand vous avez fait votre fenêtre comme ceci. Donc, vous allez prendre votre papier à motif qu'on a découpé tout à l'heure de 18,5 sur 4,5. Et vous allez le coller. Donc, soit avec de la colle, soit avec du double face. C'est vous qui choisissez. Et par contre, vous allez le coller bien en premier. Le tout premier. Donc, vous allez vous placer ici. Donc, faites attention à l'endroit. Sur le bord de votre feuille ici à droite. Il fait exactement la même longueur. Par contre, vous gardez un ou deux petits millimètres sur le bord droit. Puis, vous collez. J'ai réussi à foutre de la colle ici. Si jamais vous avez de la colle, pensez à cette gomme. La gomme qui fait, on dirait, les chaussures qu'on avait dans le temps. Peut-être que maintenant, ils ont ça aussi. On dirait de la semelle de crêpe. Voilà. Ça, c'est une gomme qui gomme la colle. Voilà. C'est bien pratique. Surtout quand on est comme moi, un petit peu cochon. Voilà. Donc, en premier, vous collez celle-ci. Ensuite, ça, vous n'allez pas la coller tout de suite parce qu'on va la décorer sur l'envers. Donc, si vous comprenez bien, celle-ci viendra sur la gauche. Et vous laisserez tout à l'heure un ou deux millimètres également à gauche. Ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est pareil. C'est une question de goût. Maintenant, on va s'occuper du tamponnage. Donc, moi, je vais prendre mon tamponnage Joyeux Anniversaire à la verticale. Et puis, je vais prendre, donc, un papier. Est-ce que je prends blanc ? Est-ce que je prends jaune ? Quelle est la question ? Je vais peut-être prendre blanc. Est-ce que je vais prendre ça sur l'île ? Je vais prendre celui-là. Ah, voilà. Donc, vous prenez un petit bout de papier. Ouais, il n'est pas blanc, il est jaune. Il n'est pas blanc. Il n'est pas blanc. Celui-là, il n'est pas blanc. Celui-là, il n'est pas mal. Allez, on prend celui-là, il est plus blanc. Alors, donc là, je tamponne. Alors, vous tamponnez ce que vous voulez. Je vais prendre la Versa Finkler, noire, bloc. Et puis, voilà, je vais venir la tamponner bien dans le coin parce qu'après, je vais devoir la découper. Alors, ça, la première fois, je m'y suis pris en deux fois parce que je n'avais pas bien découpé asymétriquement des deux côtés. Donc, ça, c'est pareil. Voilà. Donc, j'ai tamponné. Droite, une fois, c'est très bien. Et puis, je vais venir découper avec mon coup de papier tout simplement mon étiquette. Donc, c'est là qu'il faut prendre à peu près la même chose tout partout. Donc, c'est là qu'on s'énerve. Enfin, moi, hein, parce qu'à chaque fois, ça glissouille. Donc, du coup, ici, je vais bien... Je ne vais pas faire comme tout à l'heure pour ne pas que ça glisse. Alors, je pense qu'ici, ce serait pas mal. Je vais venir la tenir aussi avec un... Ah bah non. Vous voyez ? Vous voyez ce que je vais vous dire ? En fait, c'est plus... Il y a plus d'un côté que de l'autre. Ça, c'est un petit peu agaçant. Pas agaçant. Ça demande un petit peu de temps d'ajustement. Du coup, je la replace parce qu'au ciseau, on a beau dire, c'est pas net. Alors, il faut bien la replacer bien à droite. Au ciseau, c'est quand même pas de beau travail. Alors là, cette fois-ci, ça va être trop près. Donc, je vais la reculer un petit peu. Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. La même... J'ai fait la même tambouille tout à l'heure quand j'ai fait ma carte qui est faite ce matin. Allez, on fait une prière. Ah, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc là, je ne suis pas trop mal. Voilà. Donc en fait, vous faites vous-même votre étiquette. Parce que là, moi, je n'ai pas la perfo qui va avec. Voilà. Là, elle est quand même pas trop mal. Assez asymétrique de chaque côté. Alors, si vous voulez, moi, dans la première version, ici, j'ai pris un 3D mousse. Comme ça. et avec le vert pimpant, c'est-à-dire le même vert que mes branches d'arbre, j'ai fait pchut 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 sur le côté, voilà, pour redonner une petite couleur. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Plus, parce que je fais ça souvent, c'est quand je mets un tamponnage, enfin, une étiquette sur un papier qui est déjà chargé. pour que ça ressorte. Souvent, je fais comme ça. Ici, moi, personnellement, je ne vais pas le refaire. Parce que, pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai un papier qui est relativement clair et où le joyeux anniversaire va bien sortir. Donc, ce n'est pas la peine. Surtout qu'en faisant cette technique-là, quand on est un peu cochon, des fois, on s'en fout un peu plein les doigts. Donc, là, je vais éviter. Mais sachez que, si vous avez un papier très chargé, vous pouvez le faire. Voilà. Je l'ai préparé, mais je ne vais pas la coller tout de suite. Parce que si j'ai un petit bonhomme qui dépasse, vous voyez ici, faites attention aussi, j'ai voulu faire dépasser un peu ce petit bonhomme. Donc, imaginons que j'aurais déjà mis mon étiquette. Vous voyez, elle est un peu plus à droite. Donc, je n'aurais pas pu. Non, on fera ça après. On va mettre tout ça de côté. Là, l'étiquette, plus le corps de carte sur le côté. Et on va se prendre notre papier avec nos trois petites fenêtres. On va le retourner sur l'envers. Vous voyez, sur l'envers, moi, j'ai tous mes petits marquages. Vous voyez ce que je vous disais. J'ai fait les petits marquages pour aller droit cette fois-ci. Donc, on va faire sur l'envers. Donc, vous allez prendre, si vous les avez préparés, vous êtes des petites chanceuses. Sinon, vous n'avez plus qu'à arrêter ma vidéo et puis faire les petites décos. Donc, je vais prendre une petite branche de sapin. Je vais prendre ni plus ni moins que de la colle ou je pourrais prendre un glue dot si je veux. On peut faire l'un, on peut faire l'autre. De toute façon, on se trouve sur l'envers. Donc, on est libre de faire ce qu'on veut. Je vais prendre les glue dot qui sont un petit peu plus gros. C'est bien pour les petits bouquets comme ça, c'est bien. Donc, vous tenez votre petite fenêtre comme ça. Vous prenez votre glue dot ou votre colle. Ça, c'est pareil. Et en haut, à gauche, vous allez venir le mettre. Donc, j'ai positionné mon glue dot comme ça. Comme ça, faites bien attention. Pensez que vous êtes sur l'envers. Donc, vous voyez, moi, ma branche, l'endroit, il est là. L'endroit, il est là. Plutôt, l'envers, il est là. Donc, moi, je travaille sur l'envers. Donc, je mets bien l'endroit côté de la table. Et je viens juste poser une petite branche comme ça. Ensuite, je vais en prendre une autre plus petite. Voilà. Celle-ci. Donc, je ne fais pas attention. L'endroit envers également. Donc, l'endroit, c'est par là. Et je la recolle. Mais il n'y a plus de colle. Donc, je vais mettre un petit plein de colle ici. Vous voyez, je suis quand même obligée de mettre de la colle. J'étais feignante. Mais il faut le faire quand même. Voilà. Donc, si ça ne colle plus, vous en remettez. Donc, ça, c'est pour la fenêtre d'en haut. D'en haut. Donc, vous voyez, ici, on la voit à droite. C'est normal puisqu'on va le retourner. On est sur l'envers. Donc, vous êtes comme ça. sur l'envers et vous mettez bien vos petites branches en haut à gauche. Ensuite, ici, sur la deuxième fenêtre, cette fois-ci, vous allez placer votre glue dots en bas à droite sur la deuxième fenêtre. Donc, ici. Et puis, vous allez remettre des petites branches de sapin. Si vous n'aimez pas de sapin, le sapin, vous mettez autre chose. Je ne suis pas mariée que le sapin. C'est pour dire de faire un peu fourrer. Mais, l'imagination, on peut très bien, on peut mettre un petit flocon qui dépasserait là sur la fenêtre. On peut mettre du feuillage. On peut mettre tout ce qu'on a envie. D'ailleurs, j'aimerais bien vous montrer ce que vous avez fait. Comme ça, ça donne des idées à tout le monde. Puis, cette fois-ci, vous allez revenir ici. Cette fois-ci, pour la dernière fenêtre en bas à gauche. On va aller. Il est un petit peu loin le mien. Et puis là, j'ai une dernière une dernière branche de sapin. Et puis, j'ai mis un petit, une petite, c'est avec une paire faux. Donc, je n'oublie pas l'endroit. Pailleté. Donc, je viens bien la coller comme ça. et puis, ma petite branche de sapin. Je vais rajouter un petit point de colle et je vais venir la remettre attention à l'endroit à l'envers dans le milieu et un petit coup de chiffon. Donc, voilà. Comme ça, vous voyez, vous faites votre déco sur l'envers. Voilà. Notre petit bonhomme que vous voulez faire dépasser parce que dans ma petite histoire, ici, il y a toujours un petit animal qui fait coucou derrière. Donc, lui, on va le mettre également tout de suite. Comme ça, il est tranquille. Les autres, c'est sur le devant. Si vous voulez. Après, vous pouvez mettre tout derrière. Cette fois-ci, moi, je vais mettre ce petit cerf ici, mignon, avec ses petites joues rouges. Il va se faire un petit coucou par ici. Donc, vous le placez en bas à droite pour moi. Voilà. Ça va faire un petit coucou. Vous le placez pour voir ce que ça va donner. Il va falloir que ce soit comme ça. Et je passerai en dessous mon autre truc. Voilà. Alors, je vais juste mettre un petit peu de colle. Je ne vais peut-être pas mettre de la colle parce que je ne sais pas, j'ai un peu peur. J'ai peur que ça coule, que ça fasse des bêtises. Je vais remettre un gros machin. Bien au coin, cette fois-ci. Donc là, par contre, j'y vois que dalle. Il faut bien qu'il aille au coin parce que moi, j'ai besoin pas que ça dépasse mais que ce soit bien dans le coin. Voilà. Je n'ai pas beaucoup de marge. Donc voilà, je l'ai mis là. Vraiment là. Donc je pense à l'endroit à l'envers. Ce n'est pas de connerie. Je viens donc juste le placer bien au coin. Je le retourne et je vais retourner. Voilà. Je vais passer ma petite paillette en dessous. On le voit vraiment à peine. mais on voit quand même un petit cerf qui fait coucou. Cette fois-ci, vous pouvez vous remettre sur l'endroit. Puis vous allez prendre donc votre carte et on va coller. Alors pourquoi on va coller et décorer après parce que comme ça, vous pourrez peut-être mettre un petit animal à moitié par-ci, à moitié par-là ou en biais pour faire votre décoration. Donc là, on a les coudes et franches pour pouvoir décorer correctement. Donc, je vais venir mettre ma colle tout autour. vous allez en coller le dos de votre papier fenêtré. Vous voyez, elle est très facile. Le plus compliqué, c'est plus pour faire les fenêtres. Mais bon, après, voilà, si ce n'est pas bon, vous recommencez. Ce n'est pas grave. Voilà, ça arrive de se tromper, de ne pas faire bien. On refait, ça ne reprend pas beaucoup de temps. Des fois, ça nous fait souhait, mais bon, des fois, on est quand même content d'avoir refait. Des fois, on a un peu de flemme. On dit, oh, je te laisse comme ça. Puis après, en fait, on ne voit plus que le défaut, toujours. Donc, c'est mieux quand, il ne faut pas que je perde mon nom. C'est mieux quand on refait. Et puis, de toute façon, faire et défaire, c'est travailler comme disons le grammaire. Faire et défaire, c'est travailler, mes filles. Allez. Hop. Alors là, on va coller. Donc moi, j'ai laissé aussi, comme je vous ai tout à l'heure, les deux petits millimètres à gauche. Après, vous pouvez coller à l'extrême gauche. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, j'ai collé ma fenêtre. Cette fois-ci, donc je vais décorer tout. Donc, je vais essayer de voir. Moi, je pourrais limite le glisser en dessous. Vous voyez, ce n'est pas encore collé, collé. Et bon, lui, je vais le mettre debout ici. J'essaye de voir parce qu'ici, comme j'ai un petit bonhomme qui fait du ski, je voudrais faire comme s'il tombe. Voilà. Donc là, je vais le mettre un peu de guingot. Voilà. Mes animaux, ici, sont un peu plus petits par rapport à là. Vous voyez, ils vont prendre moins de place dans la carte. Bon, voilà. Après, ça, c'est un choix. Ce n'est pas... C'est un peu embêtant. Je pourrais même en rajouter si je n'avais pas la flemme. Voilà. Donc ici, on va mettre un petit glou de colle ou un petit point de colle en bas à gauche. de la première fenêtre. En fait, vous collez là où vous voulez coller vos éléments. Ça, je ne vous dis pas parce que vous allez peut-être vouloir les coller ailleurs. Voilà. Donc moi, celui-là, je vais le mettre là. En fait, je mets mes petits points de colle là où je veux que les animaux se trouvent. et ici, je vais mettre... Je vais peut-être y ajouter un petit point de colle ici aussi parce qu'il est un peu courbé celui-ci pour qu'il tienne vers la tête et je vais faire comme si... Ouh ! Je glisse ! Voilà. Voilà, vous voyez, donc j'ai disposé mes petits bonhommes. Comme ça, maintenant, je peux mettre... je peux coller mon étiquette. Donc, je la colle soit directement en live en colle ou je peux mettre des... 3D mousse. Là, c'est ce que je vais faire en dessous pour que l'étiquette ressorte. Mais ça, bon, vous avez l'habitude, maintenant, si vous êtes avec moi, si vous faites quand même du scrap. Hop ! Et je mets... donc les petits 3D mousse, ceux-ci, je les ai eus chez Cultura. Ils sont très bien, ils sont très costauds, pas trop chers, il y en a pas mal dans la boîte. Donc, si vous allez y faire un petit tour, c'est bien sur le site, voilà, il y a quand même des choses en colle et tout, c'est quand même pas mal. Et il y a même de la colle en litres. Donc, quand je fais mes albums, je prends, j'ai pris de la colle en litres liquide, transparente et j'ai un petit pot, je le remets dedans et ça va très bien à mettre au pinceau et elle tient très bien et du coup, comme c'est au lit, ça revient pas trop cher. Voilà. C'est pour vous donner une astuce parce que c'est comme le reste, tout augmente. Donc, vous venez mettre votre étiquette, vous essayez de la mettre à droite. Voilà. Donc là, j'ai mis mon étiquette et puis vous avez peut-être fait avec votre imprimante. Moi, je fais beaucoup de cartes avec des imprimantes. Quand je veux vraiment des trucs dans un sens, je prends mon traitement de texte et puis je fais mon étiquette même pour les albums, etc. On n'a pas toujours le tampon qu'il faut puis de toute façon, on va dire que ce soit fait par l'imprimante ou pas un tamponnage, je me défie, on ne voit rien. Donc, voilà, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Maintenant, on va mettre des petites étoiles. Donc, je vais faire, je vais prendre mon imprimante. Oh là là, je n'ai pas rebouché mon dent. C'est une catastrophe. Ça, si je ne fais pas ça, je peux être sûre que j'en mets plein partout. Donc, je vais faire des petites étoiles grises. Moi, ici, je les avais fait blanc sur le gris. Donc, c'est du pâté blanc. Et là, je vais les faire couleur argentée. Donc, après, on en fait l'ombre qu'on veut. Voilà, moi, je les fais tout. Ça tombe sur la table. Puis après, je vais mettre un petit point de colle juste en dessous de mon étoile. Et c'est là que je sors, en général, ma petite pince. Donc, ce n'est pas une pince à épilir, c'est une pince spéciale pour scrap. Et puis, je viens à déplacer où je veux que j'en mette une ici. Toujours le petit chiffon à portée de la main parce que la colle, ça débozine. C'est comme la confiture, ça dégouline. Je viens mettre un petit point de colle ici sur cette toute petite étoile de schtroumpfette. Voilà, toute petite, celle-là. Donc, c'est là que je me sers bien de ça. Je vais la mettre à côté. Ensuite, j'en ai une deuxième un peu plus grosse. Bon, ça, les petites étoiles, ça finit. Alors, si c'est un truc d'hiver, vous pouvez mettre aussi les petits flocons. Voilà, en matière d'étoile, de toute façon, j'en ai plus, mais c'est suffisant. Donc, ensuite, on va prendre des... C'est pas ça, c'est pas ça, c'est l'autre. Voilà, des petits... Tout est petit, chez moi. Des petits gemmes, là, des petits autocollants, bijoux autocollants. Alors, je vais juste essayer d'en trouver un qui aille bien avec ce que j'ai fait. tant qu'à faire. Celle-ci, je pense que... J'ai une boîte, carrément... Non, c'est en couleur. Non, pas de couleur. J'aurais voulu soit avoir du vert-tendre. Ah, si ce serait joli, si j'ai du vert-tendre sur celui-ci. Ça, c'est une petite... Non, je ne sais pas. Alors, en matière de gemmes ou de bijoux, je retourne. Je dis retourne parce que j'ai été démonstratiste en pin-up. Je ne le suis plus. Mais j'achète quand même encore des choses chez eux. Donc, le papier, un tamponnage quand j'ai un coup de cœur. Mais tout ce qui est bijoux comme ça, franchement, pour moi, c'est eux qui ont les plus beaux. J'ai déjà acheté des bijoux ailleurs. Ça fait grossier, ça ne brille pas bien. Non, du coup, ça reste dans ma boîte. Je ne m'en sers pas. Donc, ça ne sert à rien. Et eux, ils ont vraiment des beaux bijoux. Donc, je retourne chez eux quand j'ai un coup de cœur. Voilà. Donc, celle d'aujourd'hui, elle est finie. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est les deux mêmes. Bon, celle-ci est un peu plus chargée. Alors, déjà avec le papier, forcément. Les animaux sont un petit peu plus gros. celle-ci, elle est plus soft, on va dire. Voilà, les animaux sont plus petits. Les tons sont un peu moins vifs. J'ai une préférence pour ma première. J'avoue. Après, c'est quand on les fait. J'ai vraiment une préférence pour celle-ci. Voilà. Je pense que je vais certainement l'offrir à mon petit-fils qui va avoir 4 ans en février. Donc, c'est un anniversaire d'hiver. Donc, ça va lui plaire. Voilà. Eh bien, voilà, ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez pouvoir réussir à faire également votre projet à vous, avec vos décorations, avec ce qui vous plaît, avec vos envies et vos idées. Et, vous pouvez très bien me poster la carte que vous allez faire en dessous de ma vidéo tuto. Voilà. Donc, n'oubliez pas que je me retrouve avec deux pages. Des cartes pour le dire sur Facebook à deux pages parce qu'on m'a supprimé dans un premier temps mon compte, mon profil. Comme vous savez, les pages sont tenues avec le profil. Donc, dans un premier temps, je ne savais plus retourner sur ma page où j'avais plus de mille et quelques abonnés. Donc, j'ai recréé un profil avec mon prénom, Priska Benedetti. Et, j'ai refait une carte, une page, Priska Benedetti, des cartes pour le dire. Donc, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Bon, après, je m'en fiche. De toute façon, je n'ai rien à vendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, je fais ça pour vous uniquement. Et puis, j'aime bien vous montrer ce que je fais et puis vous aider à, surtout pour les débutantes, aider à faire également quelques projets. Donc, je m'en fiche. Donc, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais, voilà, je pense que la première page va être amenée à disparaître. Finalement, elle n'a pas disparu. Ils n'ont supprimé que mon profil et j'arrive encore à poster des choses en passant par... Je me suis rendu compte qu'en allant sur mon téléphone, j'arrivais quand même à reposter des choses dessus en passant par business, etc. Le petit truc qu'on a, la petite application qu'on a. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à faire ça à chaque fois. Donc, je ne vais plus rien poster sur la première page là où il y a 1000 kékels abonnés et je vais poster sur la page, ma deuxième page, donc la bonne maintenant, Prisca Benedetti Descartes pour le dire. Vous pouvez aller voir sur Facebook et je suis également sur YouTube. A chaque fois quand je mets une vidéo sur Facebook, quelques temps après derrière, je la mets aussi sur YouTube. Voilà, au même nom, Prisca Benedetti Descartes pour le dire. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, tout ça. Et puis, j'espère que ce que je fais vous plaît. Et bien, je vous dis au revoir pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir !